salut à tous et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui on va parler de la version ios 14.5 et cette version ios 14.5 est sorti la semaine dernière en version développeur et elle est même sorti en version publique je vous ferai d'ailleurs une vidéo à ce sujet comment installer une version publique je viens tout juste de vous faire comment installer la version développeur gratuitement c'est dans la chaîne n'hésitez pas à les voir et on va voir cette mise à jour est très intéressante puisque on a enfin le pi p ip le picture in picture l'image dans l'image avec youtube à partir de safari dans notre iphone c'est revenu c'est parti c'est revenu je vous explique tout ça dans cette vidéo c'est parti petite bataille entre google et apple apple avait sorti l'image dans l'image juste à la sortie ios 14 google l'a bloqué juste derrière et sous ios 14.5 bêta 1 et bêta 2 on a cette fonction qui vient tout juste d'arriver le pi le picture in picture est maintenant disponible je suis sous une version ios 14.5 bêta 1 ça fonctionne sur safari ça fonctionne sur google chrome donc si vous êtes en bêta publique dites moi dans les commentaires si de votre côté en bêta publique ça fonctionne comme ça alors cette fonction est vraiment très attendu par beaucoup de personnes puisque avec cette fonction le picture in picture on peut exécuter différentes tâches on peut continuer à travailler tout en écoutant sa meilleure musique tout en écoutant son meilleur youtube heures n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner sur la chaîne vision high tech et c'est très simple lorsque vous lancez une vidéo en mettant en mode plein écran tout en haut lorsque vous appuyez vous avez un petit bouton pour mettre donc le picture in picture l'image dans l'image et avoir accès à vos vidéos en arrière-plan comme ici sur votre écran vous allez pouvoir en plus agrandir la vidéo sans problème et avoir vos meilleurs contenus tout en continuant le travail ça c'est super cool et puis en espérant que google ne rebloque pas cette fonction puisque c'était vraiment le combat entre google et apple lors de la sortie de cette nouvelle option on pouvait donc avoir le pi de picture in picture ios 14.5 bêta et bêta 2 répare ce problème dites moi en commentaire si vous l'avez déjà mis en place si vous l'a déjà si vous l'avez déjà sur votre version bêta publique ça m'intéresse vraiment on peut même aller sur google chrome ça fonctionne c'est nickel alors bien sûr vous savez que sur vision high tech on parle d'accessibilité et tout ceci est bien entendu accessible à voice over alors est-ce que vous même vous utilisez au niveau de l'accessibilité l'image dans l'image dites moi ça en commentaire ça m'intéresse alors oui cette fonction est très accessible au voice over on peut avoir accès aux différents boutons qui se trouvent ils sont nommés on a accès aux boutons qui se trouvent dans la vidéo lorsqu'on a lancé l'image dans l'image donc c'est vraiment super accessible en plus si on désire on peut éteindre notre iphone et avoir accès en tâche de fond à la vidéo au son de la vidéo puisque certaines personnes qui n'ont pas besoin forcément de la vidéo peuvent utiliser le son et ça je trouve ça super génial en espérant que google ne nous retire pas cette nouvelle fonction sous ios 14.5 je la trouve vraiment très sympathique et franchement elle peut être énormément utile à pas mal de monde lorsque vous travaillez d'avoir en un arrière-plan une émission une musique tout autre chose que vous aimez gérer d'ailleurs même si vous fermez votre iphone vous avez la possibilité d'avoir accès aux différents boutons sur l'écran d'accueil lecture retour rapide etc voilà donc merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne vision et tech j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker à partager et comme d'habitude à vous abonner à la chaîne je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo sur vision et tech profitez bien protégez vous et à bientôt salut à tous dresden 1 j google page 3 sur covid 19 l'institut pasteur révèle les lieux où l'on se contamine le plus bouton en tête et à bientôt